Akasaka, purée, ça faisait une paille. Monsieur Ishii, eh bien je vois que vous êtes toujours comme avant. Alors ne me dites pas ça, c'est léchant. Vous savez, j'ai commencé le régime aux pommes il n'y a pas assez longtemps. Je suis plutôt d'avis que c'est efficace, j'ai un petit peu perdu du poids. Mais vous Akasaka, je vous reconnais à peine, mais ça a bien changé. Vous savez, une 131 de monde en physique de dingue, je ne tiendrai jamais le coup sur le terrain. Tiens, il y a un chopiné d'ivoire, c'est pas lui. Tu sais, lui, le gamin qui était venu il y a quelques années, le jeune de la DST à Tokyo. Je suis désolé, je fais toujours la même voix maintenant pour les personnes annexes, mais je n'ai plus envie de réfléchir pour rien, donc je m'en ferai un peu. Bonjour, monsieur Andaya. Ça faisait bien longtemps que je n'avais plus donné le signe de vie, veuillez m'en excuser. Je vous suis très redevable pour tout ce que vous avez fait pour moi à l'époque. Eh bien alors, gamin, t'es devenu quelque chose d'ivoire. Oh la la la, jeunesse, oh c'est beau quand même. Allez, venez, ne perdons pas de temps, allons-y. Donc sûrement allez soit jouer au Majong, soit aller dans un de leurs bars favoris quoi. Je suis un habitué, je me ferai rentrer même s'il y a des mondes avant nous. Allez, allez, vite. Sûrement, le Majong. Mais enfin, monsieur Uchi, vous êtes sûr que vous pouvez ? Vous êtes encore en service à cette heure-ci. Mais ne racontez pas de bêtises voyants. Vous êtes un agent spécial envoyé aux frais de la princesse spécialement depuis Tokyo pour nous former à des missions spéciales. Pour cela, nous devons forcément aller sur le terrain. Allons maintenant, pressons. Ah ah ah, ça vous n'avez vraiment pas changé. A l'époque de leur première rencontre, la propension du vieil inspecteur à prendre ses aises avec le règlement avait beaucoup énervé Akasaka. Mais depuis, il en avait vu d'autres. C'était la somme de tout ce qu'il avait vécu sur le terrain qui en avait fait ce qu'il était aujourd'hui. Et il savait qu'un policier ne pouvait pas toujours avancer simplement en matraquant les gens avec les textes de loi. Parfois, une simple conversation franche en privé faisait avancer l'enquête bien plus qu'un interrogatoire musclé exactement comme à l'époque d'un élèvement où une discussion après connaissance dans la salle de Majong avec l'interlocuteur privé, ça avait fait avancer son enquête bien plus rapidement que tout le reste. D'ailleurs, les gens avaient même tendance à lui dire de péter un coup le de péter une durite. Mais si honnêtement, à son avis, l'inspecteur Rishi devrait justement se tenir et se comporter un peu plus sérieusement. Allez hop hop hop, Akasaka, arrons-y ! Oui, oui, vous avez raison, je vous suis. Ah, ça c'est une réponse comme je les aime ! On voit que vous savez vous nager, c'est une preuve d'expérience et c'est tant mieux ! Ça aussi, c'était un commentaire qu'Akasaka n'aurait pas apprécié il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, il savait que l'inspecteur donnait simplement un avis sincère sur ses capacités. J'espère juste qu'on n'aura pas vraiment une scène de Majong en tant que telle. Enfin, ça n'a pas... Je pense qu'en fait Akasaka, même si là il est plutôt bon enfant dans l'ambiance, je pense qu'il va vouloir aller quand même directement droit au but. Mais à voir du coup si... Bah Oshii, il est dans le mood ou s'il est complètement torché quoi. En tout cas, vous tenez bien le coup. Je crois bien que je ne réussirai pas à vous faire rouler sur la table. Ah là là, les anciens disaient donc vrai, on supporte moins l'alcool avec l'âge. Ah non, c'est le contraire. En tout cas, vous tenez bien le coup. Je crois bien que je ne réussirai pas à vous faire rouler sur la table. Ah là là. Les anciens disaient donc vrai, on supporte moins l'alcool avec l'âge. Alors ne soyez pas si modeste. Et puis je n'ai appris qu'à supporter l'alcool que parce que j'y étais obligé. On ne peut pas laisser traîner ses oreilles dans un bar en sifflant du lait fraise. Alors je demanderai un budget spécialement à l'Ouassa. Je pars chaque fois dans un restaurant différent avec un genou. Au menu, il peut y avoir du saké, de l'apéro, du vin, un digestif, tout y passe. On doit parfois faire des repirages dans des bars, parfois dans des discothèques. Ah, elle est bien bonne celle-là. Mais c'est le paradis chez vous. Ça vous dérange si je vais faire un stage ? Pas du tout. Vous pourriez même nous apprendre des choses, j'en suis sûr. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui pleurent avant de se faire battre. Ils ne s'imaginent ne pas pouvoir supporter l'alcool parce qu'ils sont nés comme ça. Mais regardez-moi, au début je tombais après deux verres. Mais je me suis forcé à boire un peu et maintenant je tiens le coup. Et je commence même à connaître un rayon en dégustation. Exactement, et bien vous avez tout compris. Tente d'une nourche, prends-en de la graine. Oui, n'ayez-en, c'est ce que je peux. Et encore, je tiens bien par rapport à vous. Oh mais non, enfin, c'est important de trinquer. Si vous ne l'avez pas un verre d'alcool en trinquant, c'est comme si vous disiez à tout le monde que vous n'êtes pas content d'être là. Ah, moi je ne me laisse pas compter, je l'efforce. Je ne demande pas de vider une bouteille de gnoll cul sec, mais de prendre simplement une gorgée en même temps que tout le monde et de finir en demi. Oh, tiens, nouveau background, spéciale bouteille de vin, c'est fou. Il y a 5 ans, Akasaka était nerveux comme tout, raide comme la justice. Il était tout décontracté aujourd'hui. Et l'inspecteur Rufy savait que cela était la preuve qu'il était devenu quelque chose, qu'il ne faisait plus partie de la vulgaire bleuzaille. Ah ah, et bien alors Akasaka, mais ce que vous savez causer en plus ? Ah, vous faites plaisir à voir. Et puis en même temps, je me dis que c'est dingue de voir ce que vous êtes devenu en si peu de temps. Je ne suis même pas la retraite encore. Et pourtant j'ai l'impression d'être vieux. Je vais peut-être tirer ma révérence. Mais non, ne dites pas ça. Je sais bien que parfois il n'y a que l'expérience qui compte pour nous sortir dans l'impasse. Laissez-nous faire le travail sur le terrain, nous sommes jeunes, nous sommes là pour ça. Mais vu que nous soyuchis, vous êtes un vétéran, un vieux de la vieille. Vous devriez être derrière un bureau à donner des ordres. Oh oh, mais tu l'as entendu non-ours, tu l'as entendu ? Oui, d'accord, je ferai ce que je peux me promis, j'aurai. Je suis pigné, il y a un ours qui en te demande, il y a qu'il fait tout le seul boulot à ta place. C'est un phénomène, je viens travailler avec lui il y a quelques jours, mais croyez-moi, monsieur Kumadani, j'ai une idée bien précise de ce que vous endurez avec lui. Mais ne vous en faites pas, l'air de rien. Il vous forme. Sous sa houlette, vous deviendrez quelque chose, faites-lui confiance. Ok, d'accord, mais je ne veux plus m'entraîner au Mahjong. Il me pique tout mon salaire, je n'ai plus rien à donner à ma femme, moi. Mais justement, au Mahjong, c'est l'expérience qui fait tout. Plus vous y jouerez, plus vous saurez jouer, et moins vous perdrez. Et puis, ça vous donnera confiance en vous. Vous savez quoi ? On ira juste après ça. Je vais vous montrer comment jouer en limitant la casse au maximum. Euh, Chopiné, ah putain, oui. Chopiné, c'est vraiment un bon gars, son jeu. On dirait toi il y a 30 ans. Arrête ton char, Benur. Je n'ai pas une jolie gueule comme la sienne, moi. Le villageiste connaissait bien l'inspecteur, et c'était la première fois qu'il le voyait aussi heureux d'accueillir de la visite. Pourtant, ces deux-là n'avaient travaillé ensemble que quelques jours. Depuis, c'était tout juste s'ils avaient échangé des cartes de vœux. Peut-être l'inspecteur était tout simplement heureux de voir que le jeune bleu d'alors était devenu un homme de terrain sur lequel on pouvait compter. Finalement, au lieu de toujours vouloir jalousement mener les enquêtes sur le terrain, il valait peut-être mieux former des jeunes et prendre sa retraite pour les regarder faire ensuite et leur donner des conseils si nécessaire. Cette perspective n'était peut-être pas si mauvaise que ça. Ainsi donc, lui et Akasaka fêtaient leur retrouvaille, à grand renfort de rire et d'alcool. D'accord. Jusqu'à là, c'est bon, et peut-être que ça va être après, plus tard dans la nuit, où ça va aborder le sujet. Le patron du café rentra à la pancarte électrique postée à l'entrée. Sa femme avait placé les chaises sur la table, vide, et passait rapidement un coup de serpillère. Eux sont encore là, du coup, je pense. Kuraudo Oishi releva souvent la tête. Il n'y avait plus aucun client. La pendule indiquait désormais presque 3h du matin. T'inquiète, Chupine. Je sais ce que c'est retrouvé ton... T'inquiète, Chupine. Je sais que c'est retrouvé ton fait plaisir. Vous pouvez rester. Savez-vous si nécessaire ? Moi, j'ai fait un petit somme. Juste réveillez-moi quand vous partez. Faut que je fasse ma clé. Désolé, hein. C'est gentil à toi. Il n'y avait probablement plus de barres ouvertes encore à cette heure. L'inspecteur et son invité n'avaient pas encore fini de se parler. Loin de là, ils décidèrent d'accepter l'offre du gérou. L'inspecteur Comadani, quant à lui, était écroulé sur la table, ronflant doucement. Il n'avait pas réussi à rester éveillé. La conversation tournait autour des enquêtes d'Akasaka. Il était à un département bien particulier de la DST, et son travail n'était pas du tout le même que celui des autres policiers. Ses opérations spéciales et ses interventions musclées captivaient l'attention des deux vieux policiers devant lui. Et d'ailleurs, en fait, je me demandais si je ne pouvais pas aller voir la petite Rekafouroudé à l'occasion. La jeune Rekafouroudé avait prédit à Akasaka les cinq meurtres des années suivantes. Et parmi ces meurtres, en troisième position, elle avait affirmé que ses parents seraient assassinés. Oui, c'était la troisième malédiction, donc. Euh, c'était en 56. Les époufroudés sont morts d'une manière pas très naturelle, en fait. C'était exactement trois ans après votre visite. Comment ? C'était exactement trois ans après ? En juin ? Trois ans jour pour jour après ma visite, c'est bien cela ? Oui, oui, en effet, oui. Pourquoi ça vous pose un problème ? Que vous arrive-t-il ? Donc là, il va y avoir la même scène que dans le tome 4, où on avait eu l'épilogue, où il se retrouvait, donc, par exemple, plusieurs années plus tard, en fait, que maintenant. Et où il disait, où en fait, du coup, Akasaka s'était souvenu de ses prédictions, on l'avait partagé à Oishi. Et du coup, Oishi était en mode, « Attendez, vous êtes en train de me dire que Reka avait prédit tout ça ? » Et du coup, ça avait totalement relancé leur motivation, ambition, enquête, voire même puisqu'ils ont sorti un livre par la suite. Et du coup, je me rends compte à quel point ça me fait rire, parce qu'à l'époque du tome 4, je me souviens que j'avais dit à la toute toute fin, « Oh, c'est trop fou ! » Ils sortent un livre qui s'appelle « Le sanglot des ségales » parce que c'est le livre qu'on est en train de lire. C'est un livre visuel et auditif. Genre, c'est totalement ça. Mais en fait, non seulement, du coup, ça a bien cette dimension, parce qu'effectivement, en cassant le quatrième mur, c'est bel et bien un livre que l'on lit avec la fameuse phrase « Vous qui lisez ce livre, je vous en supplie, aidez-nous à trouver la solution. » Mais en fait, aussi, comme on l'a appris dans le tome 7, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en fait, ce n'était pas vraiment un livre, c'était des morceaux du livre, puisque c'était des fragments dans une immensité. Donc, c'est trop trop bien. Donc, en fait, du coup, même à l'époque, je m'étais trompé. Mais du coup, ça pour dire que ça va être du coup le même principe, où il va dire à Oishi, « En fait, elle m'a dit ça. » Et lui va dire, « Mais attends, c'est bizarre, c'est exactement ce qu'elle a annoncé, parce que du coup, il s'est passé ça pendant les 4 ans, en fait. » Et ça va être génial, je pense. Akasaka fermait les yeux, tentant frénétiquement de chasser les vapeurs d'alcool de son cerveau. Il essayait de se remémorer exactement les funestes prédictions de la jeune prêtresse. Mais oui, suis-je bête ? C'est pour ça que je suis revenu en vacances ici, moi. Moi, je suis venu en mission... Moi, je suis venu en mission en juin 1978, donc en l'an 53 de l'ère Showa, on est d'accord. L'année suivante, alors, le chef de chantier de barrage est mort. C'était la personne qui a joué avec nous au Mahjong, non ? Elle devient quoi, cette personne ? Alors, c'est bizarre, c'est... Parce que là, ce que c'est bizarre, c'est qu'il dit « Elle devient quoi, cette personne ? Tu viens de dire juste avant, le chef de chantier de barrage est mort. » Tu vois, genre, en fait, même s'il se dit... Même s'il lance la tête, c'est en mode... Alors, du coup, suivant les prédictions de Rekin, le chef de chantier de barrage est mort. Ah, donc le chef de chantier, c'était lui. Qu'est-ce qu'il devient ? Mais là, du coup, il aurait dû dire « Comment ça ? Comment ça, c'est pas bizarre ? » Enfin, il aurait dû comprendre que la phrase est bizarre, « Elle est mal tournée, mais c'est pas grave. » « Ça a fait la nuit des journaux pendant des semaines, vous savez. » « Mais enfin, c'était peut-être que par chez nous. » « Oui, oui. En 54, le vieux s'est engueulé avec des ouvriers sur le chantier. » « Ils l'ont tué. » Après avoir été tué de manière horrible, ses agresseurs le découperont en morceaux, et ils iront les cacher chacun de leur côté. Et son corps ? Et son corps, il a été découpé en morceaux ? « Eh bien alors, vous voyez que vous le savez. » « Oui, ils ont découpé son corps. » « D'ailleurs, nous n'avons toujours pas à retrouver son moradois. » « Ça me plante le moral à chaque fois que je pense. » « Puis, l'année suivante, en juin de l'an 55, les parents de Satoko seront poussés dans leur avant. » « Enfer ? » « Enfin, il faudrait plutôt parler d'accident. » « C'était la faute à pas de chance. » « Bon alors, permettez-moi de vérifier quelques petites choses. » « L'année d'après, je veux dire l'année d'après celle du meurtre du chef de chantier. » « Comment c'était déjà ? » « Ah oui, voilà. » « C'est à propos d'une personne appelée Satoko. » « J'imagine que c'est une fille. » « Mes parents sont morts dans un accident. Une chute, n'est-ce pas ? » « Tiens donc, vous êtes au courant. » « Oui, c'est exact. » « Les époux Ojo étaient pour le barrage, vous voyez. » « Ils sont morts alors qu'ils étaient en vacances dans un parc naturel. » « En tombant depuis un promontoire d'observation. » « Je ne suis pas sûr si c'était un accident ou un meurtre. » « Puis, l'année d'après, en juin de l'an 56, mes parents se feront tuer. » « Et donc, ce fut l'année d'après. » « Oui, oui. L'année d'après, elles se feront bien les époux froudés qui moururent. » « Mais s'il y a des détails qui me gênent dans cette histoire, elle est un petit peu bancale. » « En tout cas... » « En tout cas, je te trouve bien au courant de la malédiction, gamin. » « Les affaires sont toujours un peu étouffées. » « Je dois dire que je suis surpris que tu en saches autant, surtout que tu habites à la capitale. » « Si. Si, je sais qui est mort. » « Et l'année encore après, en juin de l'an 57, la salope de tente de Satoko se fera éclater la tête à coup de matraque. » « L'année encore après, c'était donc l'année dernière. » « Cette année-là, c'est, je crois, la femme qui était en fait la tente de Satoko de tout à l'heure qui a été tuée. » « Frappée à la tête. » « Mais comment est-ce que vous savez tout ça ? » « Si ça se trouve, je sais aussi qui sera assassiné par la suite. » « Quoi ? » « Hé, gamin, tu te rends compte de ce que tu dis ? » « Tu dis par la suite. » « Mais la suite, c'est cette année. » « C'est pas encore arrivé. » « C'est moi qui sera assassiné. » « En juin 58, en juin 58, donc là, ce mois-ci, nous sommes d'accord. » « Eh bien, la personne qui sera assassinée normalement, ce sera Rekha Furudé. » « L'inspecteur Reishi et son ami médecin légiste restèrent bouchebées, incapables du moindre commentaire. » « Oh, il le dit de façon tellement classe en mode j'utilisant de vin. » « Akasaka avait pu décrire les quatre meurtres de ses affaires. » « Il avait vécu loin d'ici, mais après tout, il travaillait à la DST, au service de renseignement. » « Il avait peut-être accès aux dossiers, mais au secret ou non. » « Dans sa position, il n'était pas non plus si extraordinaire de savoir ce qu'il s'était passé. » « Mais il n'était pas normal de le voir si surpris et écuré de connaître aussi bien les événements. » « Et maintenant qu'il leur avait même donné la victime de cette année, victime que personne au monde ne devrait pouvoir connaître. » « Curieusement, ils les avaient dégrisés. » « Curieusement, ils les avaient dégrisés. » « Écoutez, Akasaka. Il est tard et j'ai pas trop envie de perdre mon temps. » « Alors, je vous me frange tous les deux. Vous voulez bien ? » « C'est quoi votre délire, là ? » « C'est même à quoi cette histoire ? » « Eh bien, je ne fais que vous répéter ce que Rikafurude m'a dit lorsque je suis venu enquêter ici il y a cinq ans. » « Ah, c'est trop stylé, mec. Vous n'êtes pas putain de sérieux, là ? » « On sentait bien que l'inspecteur se retenait d'en dire plus. » « Et qu'en même temps, il était tellement sidéré de tout ça qu'il n'aurait rien pu sortir de plus. » « J'adore, mec. » « Ah, mais je peux tout à fait comprendre que vous ne viez pas me croire. » « Moi, à l'époque, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit que c'était juste une petite fille qui voulait faire son intéressante. » « Mais elle m'a dit qu'elle serait assassinée. » « Mais elle m'a dit qu'elle serait assassinée. » « Qu'elle serait la victime de la cinquième année. » « Je pense qu'elle a essayé de me plier au secours. » « Je dois vous avouer que si je suis venu cette année, c'est pour en reparler avec elle, pour savoir si elle avait besoin de mon aide ou pas. » « Akasaka, je pars à la retraite cette année, moi. » « Le vieux qui s'est vêtue la première année, c'était mon meilleur ami. » « Je me suis juré de coffrer les salauds qui avaient fait ça. » « Et je n'ai plus que cette année. » « Alors je fonce sur toutes les pistes, même les plus incongrues. » « Je vais vous demander gentiment, mais juste une seule fois. » « Vous n'êtes pas en train de vous payer ma tête, j'espère. » « Parce que si c'est le cas, dites-le moi maintenant, sinon ça va marge finir. » « Je vous dis la vérité, inspecteur. » « Mekafurude m'a prédit tous ses meurtres le soir de la fête du village, lorsque je suis venu à Inemizawa il y a cinq ans. » « Mais à l'époque, je ne l'ai pas cru. » « Je me suis dit que ces histoires n'avaient aucun intérêt, c'est pour ça que je n'en ai jamais parlé. » « Et pour le coup, je m'en veux. » « Ouais, enfin, tu ne pouvais pas savoir, gamin. » « Je veux dire, il faudrait être fou dans sa tête pour croire une histoire parée sans se poser de questions. » « C'est uniquement parce que les quatre premières morts se sont passées comme prédits, que l'on peut se dire que finalement, c'était peut-être pas que des conneries ce qu'elle t'a raconté. » L'inspecteur était partagé entre deux sentiments. D'un côté, si Akasaka en avait parlé à l'époque, son meilleur ami aurait survécu. Mais le médecin légiste avait raison aussi. Oishi n'y aurait pas cru, même s'il l'avait su à l'époque. Et une fois le vieux chef de chantier mort, il n'en aurait eu que d'autant plus de regrets. « Mouais. Si ouais, c'est vrai en fait. Désolé. » « N'empêche. Rika Furude. Et pourquoi elle ? » « Je ne connais pas trop la situation en Amizawa en ce moment. Je sais qu'à l'époque, ils avaient dit dans les journaux que le projet de barrage avait été gelé. Je croyais que la paix était revenue, moi, que les gens vivaient à nouveau sans trop se poser de questions. » « C'est pas faux. La guerre du barrage a pris fin et les gens ont repris leurs habitudes. Mais après ça, tous les ans, presque à la même date, il y a eu de nouveaux meurtres. Forcément, les gens se sont montés la tête. Ils ont parlé de la malédiction. Et cette malédiction, eh bien, elle a tué pile et poil les gens que tu nous as cités. J'ai peur que cette petite fille n'ait tenté de nous refiler une sacrée poitade chaude. Je suis réfléchi, posant la question directement. Vous pensez que Rika Furude pourrait se faire tuer cette année ? Ça paraît très logique pour les gens, ou pas ? Ça paraît très logique pour les gens, ou pas ? Les époux Furude n'ont jamais trop parfumé leur position d'Ibarrage. Et à force, pas mal de gens se sont mis à parler dans leur dos. On raconte que c'est à cause de ça qu'ils ont été maudits, et qu'elles sont morts la troisième année. Donc, le maître de Rika Furude, eh bien... Ce n'est pas impossible. Oishi ne répondit rien, mais il locha plusieurs fois de la tête. Bon, eh bien, je vais essayer d'aller lui parler demain, alors. Alors, apparemment, nous n'en saurons pas plus tant qu'ils ne lui auront pas directement posé la question. Mais du coup, c'est horrible, parce que... Dans le sens où... Si on est dans une timeline où Rika n'a pas réussi à transmettre tous ses souvenirs à cette Rika, de cette timeline-là, imagine qu'il y a la possibilité que le souvenir de la visite d'Akasaka soit flou, et qu'elle n'ait plus conscience d'avoir fait cette prédiction, et donc cet appel à l'aide, il va être en mode... Est-ce que du coup... Enfin, voilà, je suis venu pour toi, t'as peut-être besoin d'aide cette année, il faut que tu fasses attention. Elle va être là. Wesh, de quoi tu parles ? Tu dis vraiment n'importe quoi, qui es-tu ? Donc j'ai peur. Après, logiquement, non, parce que... Je crois bien que ce n'était pas systématique, le coup d'Akasaka et elle, mais il y a quand même pas mal de timelines qui ont l'air de s'être passées de la sorte, donc logiquement, comme pour Reina, qui à chaque fois a bel et bien eu la visite d'Anyu, ça a commencé à s'ancrer en elle. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance, qu'elle se souvienne de la visite d'Akasaka et de sa prédiction. Apparemment, nous n'en saurons pas plus tant que nous ne lui aurons pas directement posé la question. Akasaka, est-ce que je pourrais venir avec vous ? Je pense que ça pourrait s'appeler très important pour moi. Eh bien, en tout cas, c'est un putain de cadeau. Eh bien, en tout cas, c'est un putain de cadeau que tu nous as ramené, gamin. Je suis bien content que ça bouge. J'avais vraiment peur de jamais savoir ce qui s'était passé. Surtout que je me demande pourquoi est-ce qu'elle demande de parler à moi et à moi seulement. Quitte à me demander de l'aide, autant le faire à la police locale. Elle est plus à même de l'aider qu'un pelé qui vient là pour la première fois de sa vie. Et donc, elle pensait justement qu'une personne venue de très loin et sans aucun rapport avec la région était celle en qui elle pouvait avoir le plus confiance. Ça me fait marre au cul de le dire, mais oui. D'accord. Mais celui-ci, je compte sur vous pour rester muet comme une tombe. Ne vous en faites pas. C'était bien mon intention. Allons dormir. Puis demain, je vous amènerai au sanctuaire frouder. Allons d'abord lui parler. Nous aviserons après. Ok. Ça continue encore. Oh putain, non ! Ça a bugué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non ! Ah, fait chier. Peut-être pas. Peut-être que quand je vais couper, ça va. Oh la vache. Excusez-moi, j'ai peur. En fait, je vois que le timer s'est free. Je sais pas. Je vais check. J'arrive pas à y croire. Et pourtant, c'est bien ça la vérité alors. Ah non, c'est... Ok, c'est... C'est rien que. J'aime tellement cette musique. Ça me fait trop plaisir de la re-entendre. Je sais plus, on l'avait entendu celle-là dans le tome 7, mais... Je sais pas à quel moment. Au plus profond de la nuit, le silence n'était troublé que par les insectes et les feuilles de renflouement de Satoko. Ah non, c'est Aniou. Ah ! Pardonnez-moi, mais quand... Quand Aniou va parler, genre... Dans sa tête, je préfère au maximum m'éviter de faire sa voix parce que c'est vraiment une des voix qui me fait le plus mal. Alors, Reyna, je suis maintenant bien habitué à faire sa voix, mais Aniou, c'est encore très nouveau pour moi et ça me fait extrêmement mal à la gorge. Je vous imaginez pas à quel point il faut que... Déjà que je me concentre pour la faire, c'est trop bizarre. Genre, j'imagine ma voix qui se place d'une façon différente dans ma gorge. Et en plus, c'est vraiment très aiguë, donc ça me fait vraiment mal. Donc, je préfère parler avec ma voix normale slash Reka comme vous voulez. Et puis voilà, au moins, c'est plus simple. Reka était assise près de la fenêtre, comme elle aimait le faire. Oui, Reka, c'est le qui t'assassine à chaque fois. C'est un canon. Ah, d'accord, ok, je viens de lui expliquer. Ok, d'accord. C'est bien qu'elle ait pris le taureau par les cornes, ou dans son cas, le démon par les cornes, pour du coup, contrer un peu ce... Putain, elle est pas au courant. Ok, ça veut dire qu'elle lui a expliqué. Mais ce qui est bien, c'est que... Bon, après, tu me diras, c'est normal, c'est quand même Aniou, c'est quand même une personne qui a plus de connaissances que toi. Elle l'a crue, donc elle est pas en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, Aniou, tu es encore dans tes délires, tu vois du sucre, c'est ça ? Donc c'est bien, j'aime beaucoup cette idée de, bah, Aniou, elle fasse un problème, et au lieu de gindre, au lieu de taper du pied par terre, elle va agir, et ça finit par payer, puisque du coup, Reka comprend, et elle accepte le truc. Toi et moi l'avons vu, toutes les deux nous l'avons vécu, et quand je pense à tout ce que tu en jouais, pour pouvoir la regarder droit dans les yeux le plus longtemps possible, pour être sûr de la butte, je ne jette, pour être sûr de ne jamais l'oublier. Je t'ai vu serre la dent jusqu'au sang pendant qu'elle te retira les intestins, alors que t'étais encore vivante. C'est vraiment crâne, comme il s'est mort. Finalement, je suis bien contente de ne jamais l'avoir gardée dans mes souvenirs, mais quelque part, je ne suis pas étonnée. C'est bien le genre de truc par jour qui lui plairait bien à cette femme. Mim, arrête de parler, c'est dégoûtant ! Je ne comprends quand même pas trop. Pourquoi est-ce que Takano ferait ça ? Elle est parfaitement bien placée pour savoir que je suis la reine-mère, et que si je meurs, tous les habitants du coin mourront aussi. C'est bien pour ça que l'Institut Hyrie paye des chiens de montagne, pour veiller à ma sécurité. Mais Yotakano est forcément au courant, alors pourquoi vouloir me tuer ? Mais, mais je ne sais pas, moi. Désolé, c'est vrai. Après tout, tu ne peux pas le savoir. Tout ce qui compte, c'est que c'est elle qui me tuera. Le motif du meurtre, après tout, je m'en fous. N'empêche que... Waouh, quoi. De toutes les personnes vivantes sur cette planète, c'est justement Satoko qui veut ma mort, mais je ne comprends pas pourquoi. Difficile d'être convaincante lorsque l'on dit une chose et son contraire dans le même mouvement. Mais la question se posait, car Eka savait très bien que Myotakano ne protégeait pas la reine-mère pour empêcher une catastrophe de se produire. Elle le faisait uniquement parce que cette reine-mère était une souris de laboratoire absolument irremplaçable. Pour elle, pour ses recherches et pour sa propre curiosité, Eka était la chose la plus importante du monde. En ce cas, pourquoi elle était la tuée de ses propres mains ? Y a juste-t-elle contre nous ? Oui, je ne sais pas, moi. Ah, les chiens de montagne aussi, c'était nos ennemis. Je ne suis pas trop pour guérir, mais lui, je pense que non. Alors, nous devrons affronter Takano et les chiens de montagne. Eh bien, c'est vraiment une très mauvaise blague. Nous sommes que deux petites filles. Nous n'en irons jamais. Il va nous falloir un miracle. En plus, la purification du coton, c'est dimanche quoi ? En plus, la purification du coton, c'est dimanche prochain quoi ? Je le ferai-tu le 22 juin à New, c'est dans une semaine ? Je fais quoi, moi, en une seule semaine ? Je prends la batte de Satoshi et je l'attends à la sortie de son travail ? Takano n'est pas toute seule. Même si je la touche, les chaînes de montagne seront sur moi avant que j'aie le temps de dire ouf. Je fais quoi, moi ? Je fais quoi, maintenant ? Oula. Mais Rika, j'en sais rien, moi. Mais quand même, je... Écoute, jusqu'à présent, nous avons recommencé encore et encore. Nous n'avons jamais su qu'il délire tout ça. Mais maintenant, nous savons de qu'il nous méfiait. Nous devons bien pouvoir faire quelque chose, non ? C'était bien la première fois qu'Anyu me répondait sur ce don. Et qu'elle te regarde comme ça aussi. Je me sentis un peu stupide sur le moment. Mais elle finit par me rendre compte que j'étais simplement trop nerveuse. Je pris une grande respiration et tentais de me calmer. La raison pour laquelle je suis si stressé, c'est que c'est Takano de la meurtrière. Elle n'était pas bien dans sa tête, ça je le savais déjà. Mais surtout, elle était l'une des personnes qui m'avaient le plus aidée dans la vie. Je pouvais trouver des tas de raisons pour lesquelles Takano m'aiderait. Mais aucune pour lesquelles elle me tuerait. Par contre, je savais bien qu'elle réfléchissait à des choses assez flippantes. En fait, elle avait peut-être un motif qu'une personne normale ne pouvait pas comprendre. Et donc, est-ce que Tomitake se fait tout le temps tuer ? Ça veut dire qu'il est de l'autre côté ? Je n'en suis pas sûre, mais je crois que oui. Mais oui, bien sûr, c'est une idée de nous. On pourrait lui en parler. Bah, il est en creche sur elle, je pense qu'il va être vraiment votre quai si tu me racontes. D'ailleurs, Takano et les chiens de montagne, il y a toute une organisation, Tokyo. Donc, la seule personne la même de nous aider, sont celles pouvant avoir une influence sur cette organisation. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas con. Oui, dans ce cas-là, Tomitake est la seule personne à qui nous pouvons en parler. Quoique, Hyrie peut éventuellement nous aider, lui aussi. Mais justement, si nous voulons faire ça, nous devons absolument savoir pourquoi Takano veut nous tuer. Sans ce mobile, nous ne pourrons jamais les convaincre. Bon, du coup, c'est cool, parce que ça veut dire que... Elle aura déjà plus... Même si elle ne se souvient pas, parce que je n'espère pas de sa conversation avec Kasaka, elle va être en mode... Ah, ok, donc c'est un mec qui veut me protéger, ça tombe bien, j'ai besoin d'aide. Et en plus, c'est quelqu'un qui est influent, qui a des expériences et tout. Mais logiquement, je le redis, il y a, je pense, 90% de chances qu'elle s'en souvienne, voire même plus. Sans ce mobile, nous ne pourrons jamais les convaincre, surtout que Tomitake est sacrément amoureux d'elle. Si nous inventons un truc bidon, il ne nous écoutera même pas jusqu'au bout. Hyrie, par contre, il se tient à distance d'elle, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Il reste seulement plus de facilité à ne croire que Tiro. Mais d'un autre côté, il n'est qu'un simple médecin, et il ne connaît pas vraiment l'organisation. Je ne suis pas certaine qu'il nous soit très utile. Et si nous en parlions la police... Ah, ah ouais, non, les flics ne risquent pas de nous croire, nous ne pouvons pas. Si nous leur téléphonons pour leur parler d'une organisation qui tente de nous tuer, tout ce qui peut se passer à la rigueur, c'est qu'ils nous placent dans un hôpital psychiatrique. Mais alors je fais quoi ? Comment je peux faire pour se donner un pot ? Jamais trousse exactement les personnes les plus dangereuses et les plus compétentes de la région. Pas les plus compétentes ! Comment les semer ? Comment les contrer ? Comment ? Si j'avais pu conserver les souvenirs de ma mise à mort, je suis sûr que je ne serais pas en tout le monde perdre les pédales comme maintenant. Parce qu'un regard vaut plus que 100 descriptions. Mais je n'en avais malheureusement absolument aucun souvenir. Sauf qu'Agnou me dit qu'elle l'a vue, que c'est vrai. Sauf que si Agnou me dit qu'elle l'a vue, c'est que c'est vrai. Mais si c'est vrai, alors Takano va venir me tuer. C'est pas possible. Rika, calme-toi. Nous avons trouvé une solution dans le monde précédent. Tu ne t'en souviendras pas ? Le monde précédent, tu peux dire ? Celui où Réna a pris l'école en otage ? Non Rika, mais non, bien sûr que non ! Il y a eu un monde après celui-là. Oh pardon, j'appuie sur contrôle sans le vouloir. Hoppala. Il y a un monde après celui-là. Tu n'en as vraiment pas la moindre prêve de souvenirs ? Dans le monde qu'il y a eu après, il était de retour. TP au jour, il était de retour. C'est un monde de merde alors. J'imagine que les services sociaux nous ont constamment envoyé chier et que Satoko s'est retrouvé au stade terminal en quelques jours. Et qui est-ce qui a tué... Et qui est-ce qui a buté TP cette fois-ci ? Et l'applaud twist a détruit, je sais pas ce que tu crois. Non Rika, tu ne dis pas du tout. Nous avons eu nos forces et nous sommes allés porter plainte contre les services sociaux. Et nous avons pu les forcer à les sauver Satoko. Oh Rika, Kiji t'a appris des tonnes de choses dans le monde précédent. Mais attends, mais en fait c'est fou parce que... Plus... En fait elle a totalement oublié la totalité de la timeline du set en fait. Elle a pas oublié juste la fin. Elle a rien... Elle s'est soulue de rien du tout quoi. Les miracles ne se produisent que j'ai tué croire. Et surtout une fois que tout le monde est persuadé qu'un miracle va s'accomplir. Alors seulement il s'accomplit. C'est du Kiji de cracher. Effectivement. Impressionnant en tout cas. C'était la première fois qu'on a battu tes payes alors. Et tu sais comment est-ce que Kiji et les autres ont fait pour te mettre en place ? Et tu sais comment est-ce que Kiji et les autres ils ont fait pour te mettre en place ? Et bien, ils en ont simplement parlé ensemble. Ils ne se sont pas avoués vaincus. Et au lieu de réfléchir tout seuls, ils ont demandé à d'autres. Et à tous ceux qui connaissent. Et c'est quand même ça que le miracle a pu s'accomplir. Alors quoi, tu veux que je leur parle de Takano ? A Kiji et aux autres ? Tu crois vraiment qu'ils vont croire que j'ai une entité secrète qui parasite le gouvernement qui s'est mis en tête de m'exécuter ? Oui, ils te croiront Rika. Ils t'ont cru dans mon précédent. Alors il n'y a pas de raison. Pourquoi tu ne vas pas croire à ce que je te dis dans cette con ? Je te demande. Je me doute bien que si tu l'as vu c'est que c'est la vérité. Je ne mets pas ta parole en doute. C'est juste que je trouve que c'est moche quoi. Moi je n'en ai aucun souvenir. Alors ça ne me paraît pas envisageable, c'est tout. Quoi qu'il en soit Rika ? A deux, nous ne réussissons moins rien. Nous ne sommes pas assez fortes pour nous débrouiller toutes seules. Mais nous avons un avantage, nous savons qu'elle va venir nous tuer. Nous ne savons pas pourquoi elle va venir nous tuer, mais elle le fera Rika. D'accord, elle le fera, c'est un point de départ formidable. Nous n'avons jamais été aussi proches de la solution. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu perds la mémorne du monde d'avant, juste au dernier moment en plus ? Annie avait vraiment l'air débité par ce coup de sort. J'imagine que ça devait être extrêmement frustrant de me voir la regretter comme si elle avait plusieurs têtes, refusant plus ou moins ce qui était pour elle une évidence irréfutable. En même temps, tu as fait des milliards de monde, tu te souviens de tous, sauf du plus important. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu ne me souviens pas ? Si tu me dis que c'est un Deus Ex Machina de par je ne sais quelle aléa du destin, tu m'aurais dit qu'il y a des mondes, parfois je ne m'en souviens pas, ok, pourquoi pas, mais là on n'a jamais eu conscience que ça pouvait t'arriver en fait. Et là ça débarque comme ça, j'espère vraiment créer une explication et pas que c'est en mode « Ah bah tiens en fait, cette fois-ci, petite différence, complace crème, eh bah tu ne te souviens de rien, pas de bol ! » « Mais aussi mince quoi, pourquoi est-ce qu'elle a le souvenir et pas moi ? » « Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que notre long, très, trop long voyage touche à sa fin ? » « C'est possible, mais ce serait quand même, pfff... » « Ah, allez, ce serait beaucoup, mais pourquoi pas, quoi ! » « Ou bien, est-ce qu'il est déjà terminé ? Est-ce que c'est la fin une fois pour toutes ? » « Je me disais bien que c'était un monde vraiment bizarre. » « Les autres peuvent te voir, et en plus tu es allé chez nous à l'école. » « Nous sommes vraiment atterrés dans un monde bien étrange. » « Non, regarde, ce n'est pas vraiment étrange, c'est le monde, le tout dernier ! » « Ah, ok. » « Je suis peur dans ce monde justement parce que ce sera le tout dernier, pour vous apporter mon aide autant que possible ! » « Je ne suis plus une observatrice, je suis l'une de vos amies, je suis une des vôtres ! » « Mais c'est vrai en plus. » « Tu arrêtais de rester toujours à l'écart et observer les choses sans rien faire. » « Est-ce qu'on a déjà eu cette musique ? » « J'en ai assez de ne pas monter sur scène par la simple part de rater mes lignes ! » « Oui, on l'a déjà entendu. » « Je suis montée sur les planches, je suis venue jouer un rôle, et je suis venue pour vous dire que je crois en vous ! » « Tiens, un doute, c'est fou, je ne sais pas. » « Je crois en un miracle, et si vous croyez aussi, alors il s'accomplira. » « Ce monde, c'est un peu comme un jeu, un match entre tes canons et toi. » « Si tu ne vas pas avant un certain temps, tu es automatiquement perdu. » « Tes canons à plein de... » « Ah, je ne sais pas si je l'ai entendu ! » « Ah, elle est si belle ! » « Qu'on l'a entendu ou pas ? » « Quel plaisir de l'entendre en tout cas ! » « Eh, vous savez quoi, ça fait longtemps, mais c'est cadeau ! » « Ah, quoi, mec, je ne sais plus ! » « Ah, elle est trop belle ! » « Qu'on l'a entendu ou pas, en tout cas, je suis content de l'entendre. » « Tes canons à plein de pièces superfois dans son jeu. » « Les chiens de montagne, par exemple. » « On ne l'abattra pas en prenant une ou deux pièces avec nous au hasard. » « Tu l'as demandé de l'aide à tout le monde. » « Tu m'entends, tout le monde ? » « Tu dois te former une armée. » « Je sens d'avoir autant de corps dans ton air que ta canot peut en avoir. » « C'est dans ce jeu, il est perdu d'avance. » « Nous avons pu découvrir les règles, les lois qui régissent ce monde. » « À force de perdre et de mourir. » « Comme si nous avions essayé tout et n'importe quoi au hasard dans un nouveau jeu livré sans notice. » « Mais maintenant, nous savons ce que nous devons faire. » « Et nous savons qui nous devons battre. » « Je vais quasiment rester là à se poser des questions. » « Nous n'avons plus qu'une semaine avant la purification du coton. » « Nous avions deux semaines, mais cette fois-ci nous n'en avons qu'une. » « C'est le dernier monde ici, maintenant il n'y aura pas d'autres. » « Ok, d'accord, passons. » « Plutôt que de me plaindre et de ne pas me souvenir, je devrais me réjouir, puisque j'étais toi pour me prévenir. » « Et heureusement que je ne sais pas oublier tout, m'empêche. » « Je serais morte sans rien comprendre dans mon tout dernier essai. » « Puis si j'ai réussi à bien présenter les choses à Keishi et les autres, ils auront peut-être quoi faire. » « Après tout, Keishi a bien réussi à déclencher un miracle et faire flanchir Ena, alors qu'il était presque certain qu'elle ferait tout sauter. » « Exactement. Il vaut mieux parler à tous les gens qui nous avons sous la main. » « Sans aide, nous ne formons pas le poids. » « Il nous faut des têtes ponçantes pour nous creuser les ménages à plusieurs. » « Il nous faut commencer par faire un premier pas si nous voulons aller vers la victoire. » « Oui. Et surtout, on va devoir faire vite. » « Il faudra avoir tout bouclé à moins d'une semaine. » « Je crois bien que nous n'avons jamais été aussi positive à mes côtés. » « Ou alors, peut-être il y a très, très longtemps. » « Au tout début. » « Il me semble l'avoir toujours connu, froid et distante, une observatrice impartiale, comme elle aimait le dire. » « Elle n'aimait pas se faire des espoirs pour rien. » « Elle préférait ne pas se faire de fausse joie. » « C'était assez dingue de la voir si active, si passionnée, si déterminée. » « Ça ne collait pas avec l'attitude qu'elle avait eue dans le monde où Réna avait pris l'école en otage. » « Il y avait donc bien eu un autre monde après. » « Et apparemment, Kéchi avait fait forte impression sur elle. » « Après tout, j'avais rien à perdre. » « Je vais essayer de mettre tous les joues en qui je peux avoir confiance au courant. » « Que je fasse des efforts ou pas, la fin est toute proche. » « Alors autant faire le maximum. » « C'est fini de se bourrer la gueule au vin blanc et de me donner des airs supérieurs. » « Aïe, 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 aïe ! » « Waa, yes ! » « C'est trop bien. » « Attends, quoi, c'est pas fini ? Pas fini. » « Allô ? Euh... » « Mais, Madame Nomura ? » « Bonjour, je m'excuse de ne pas avoir pu l'appeler plus tôt. » « C'est Madame Nomura. » « Oui, merci pour les documents de retour à jour. Ils étaient très complets. » « Les gens des ministères et de la Santé ont apparemment enfin compris la dangerosité du syndrome d'Inamizawa. » « Mais non, mais non, voyons. » « Tout le mérite vous revient à vous et à feu, le professeur Takano. » « Je ne fais que donner les bons documents aux bonnes personnes pour obtenir un jugement honnête. » « Oui, bien sûr. » « Le document recevront remis au premier ministre. Il devra les signer. » « Il est le chef de notre nation. » « Et croyez-moi, quand t'as pas, il devra lire la thèse de votre grand-père. » « Puis quand t'as pas, il devra la reconnaître et en accéder les conséquences et la signer. » « Il devra expliquer à tout le monde combien cette maladie est extraordinaire. » « Il devra expliquer combien les recherches de votre grand-père étaient précieuses. » « Il devra s'élever contre les membres actuels du conseil d'administration de Tokyo. » « Leur reprocher de leur stupidité, leur imbécilité. » « Leur incapacité à reconnaître le danger. » « Contrairement, hélas, à ma théorie qui était fausse, je pensais vraiment que c'était Takano qui ne parlait pas vraiment à une personne, que c'était vraiment une auto-persuasion. » « Eh bien non, il y a vraiment une personne. » « Alors je ne sais pas si c'est Madame Nomura ou si Madame Nomura n'est qu'une subordonnée de la personne que Takano a croisée. » « Il y a bien du coup un plan qui s'échafaude dans l'ombre et qui apparemment marche plutôt bien. » « Oui, d'ailleurs à ce propos, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. » « L'armée a décidé que les recherches étaient trop importantes pour simplement les laisser tomber après la mise en application de la solution finale. » J'ai l'impression qu'en fait, dès le début, c'est acté, il va y avoir la solution finale. C'est vraiment très précis. « Un autre laboratoire militaire prendra donc le relais. Je suis certain que votre présence là-bas serait pour eux un avantage immense. » « Et puis, vous n'auriez plus à craindre une éventuelle coupe budgétaire. » « J'en sais pas plus, mais j'imagine que c'est un moyen pour mon client de vous renvoyer l'ascenseur. » « Vous serez la directrice cette fois-ci. Je pense que vous pourrez réellement mener toutes les expériences dans vos rêves. » « Alors, c'est peut-être nobel pour vous, non ? » « Vous pourrez alors pousser les recherches un cran plus loin et tenter de savoir, comme le voulait votre grand-père, dans quelles mesures les parasites peuvent influencer le cerveau humain. » « Vous pourriez carrément remettre en question le fondement même de la pensée humaine, vous savez. » « Non, madame, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est mon client qui pensera de vous, tout simplement. » « Ah, c'est vrai. Je suis désolé. Je vous ai retenu au téléphone, c'est vrai. » « Et bien, en ce cas, je vais vous laisser. Je vous recontacterai. » « Après avoir reposé le combiné, la femme le reprit aussitôt en main pour composer un autre numéro. » « Oui. Dites que c'est madame Watanabe. » « Donc, madame Nomura n'est qu'un pseudonyme. Et sans doute que madame Watanabe n'en est qu'un autre aussi. » « Allô ? Ici Watanabe. » « Par contre, je crois bien que ni Nomura ni Watanabe, on ne les a jamais entendus. » « Oui, justement, c'est tabulé. Tout est en place. » C'est obligé. Enfin, genre, ça me paraît trop gros. C'est obligé que c'est un traquenard dans lequel Takano, en fait, n'est qu'un tantin encore parmi un autre. Et qu'en fait, quand on s'arrête à la fin du tome 7, ou n'importe quel autre tome, même si on ne le voit pas, on croit que Takano, c'est la big méchante. Et en fait, je pense qu'elle se fait manipuler par son désir ardent de prendre sa revanche sur les autres. Et du coup, elle est tellement en mode « j'ai une porte de sortie, j'ai une possibilité » qui, en plus, semble vraiment m'ouvrir toutes les portes possibles. Il faut vraiment que je la saisisse, cette chance. Et je pense vraiment qu'en fait, elle finit par être sous le joug de quelqu'un. « Oui. » « Le commandant Takano nous a fourmis des documents exceptionnels. » « J'ai envoyé plusieurs scientifiques de renom pour les présenter. » « De grosses pointures, vraiment. » « Et c'est passé comme une lettre à la poste. » Par contre, du coup, contrairement à ce que je pensais intérieurement, quand je disais que c'était un traquemar et que du coup, Takano était manipulé, non, ce qu'elle a fait par contre, c'est vrai. Elle a vraiment envoyé des scientifiques du renom et c'est vraiment passé en fait. C'est pas des bêtises, quoi. « Oui, bien sûr. » « Oh, tout est prêt pour ça, vous pouvez me croire. » « La plupart des gens de l'autre faction ont des congés ou des vacances d'affaires dans la semaine du 20 juin. » « Oui. » « Il reste encore l'une route inconnue, mais je pense que tout sera bon pour le 23 juin. » « Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que les gens de l'autre faction ont des congés ou des voyages d'affaires le 20 juin ? » « Je ne sais pas. » « Donc le mieux serait de mener l'opération dans la nuit du 22 et d'aller voir le Premier ministre en catastrophe le 23 au matin pour lui demander de nous signer les autorisations. » « Ah, ça me rappelle le tome 3 où il y avait eu du coup cette explication à la radio. » « Ça rejoint vraiment du coup. » « Et en gros, du coup, Takano n'est pas la... » « Même si c'est l'appelée la commandante, c'est pas elle qui a pris l'initiative, quoi. » « Oui, le jour-là, tous les conseillers des Premiers Ministres... » « Ah, d'accord. Ok, c'est pour ça qu'en telle part de l'autre faction, on a des congés ou des voyages d'affaires. » « Du coup, comme ça, ceux qui vont être les conseillers seront tous des gens de là. » « Ils vont être en train de dire, oui, si, 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 il faut signer, il faut signer, il faut signer. » « Et en fait, en signant, ça va être le drame. » « Puisque du coup, en signant, ça va... » « Et du coup, je pense que les documents, c'est genre... » « Bah, du coup, tout ce qui est... » « Ce que sont... » « Enfin, ce qui a été la cause de cette catastrophe. » « À qui... » « Enfin, les recherches en cours, à qui on les doit et tout. » « Et du coup, c'est pour ça qu'il va être... » « Oh, je signe, je signe, je signe ! » « Et en fait, du coup, il va se faire totalement avoir, quoi. » « Attends, j'ai dit la dernière phrase ou pas ? » « Oui. » « Si, si, je vous assure. » « Si. » « Il signera l'application du Manuel 34. » « Je peux vous l'assurer. » « Je crois que le Manuel 34, c'était un manuel d'urgence, mais je ne me souviens plus du tout son contenu. » « Eh bien, après cela, des gens vont devoir prendre leurs responsabilités. » « Vous vous en doutez. » « Les têtes du projet Alphabet vont tomber. » « Les factions de Kuno, de Chiba, ainsi que les anciens sympathisants de Koizumi seront tous évincés. » « Oui. » « Je suis ravie. Ce n'est plus qu'une question d'État. » « Le comité pour la reconstruction des liens amicaux entre tous les pays de la Grande Asie sera une grande avancée pour notre pays. » « Ok, donc sûrement que les papiers qu'ils vont signer incluent une clause pour ce comité de reconstruction de liens amicaux entre tous les pays de la Grande Asie. » « Avec un fonds nucléaire et une alliance avec les États-Unis pour couvrir tout le Pacifique, nous ferions bien utiliser ces fonds pour donner des aides au développement de la Chine. » « Après tout, au XXIe siècle, elle représentera une grande partie de la population mondiale. » « Et puis, même si le Japon continuait à se comparer comme un brave toutou des Américains, ça ne mènerait plus à rien. » « Oui, je sais, c'est vraiment incroyable. » « Il faudrait vraiment être stupide pour encore penser qu'à notre époque, le parti communiste chinois représente une menace. » « Nous ne sommes pas dans le monde fantaisiste de la propagande américaine. » « Oui, d'accord. Bien, je vous enverrai donc à Macau la semaine prochaine. » « Oui, j'adorerai au casino. » « Oui, bien sûr, je vais vous laisser. Tu veux rappeler demain soir ? » « Ah, demain. » Elle reposa à nouveau le combiné de téléphone sur le socle de la voiture, puis poussa un petit soupir. Satisfaite de sa journée de travail, elle se mit à sourire toute seule, puis redécrochant encore une fois son téléphone. « Passez-moi les ministères de la Défense. » « Oui, dites que c'est Madame Maïtabra. » « Encore un autre petit ami, j'adore. J'adore. » « Hein ? » « Monsieur le ministre Okono, c'est moi. » « Mais là, par contre, on n'a pas le droit de savoir ce qu'il se passe. » « Terrible. » « Ok, donc est-ce qu'on a une pause ? Continue. » « Nouvelle journée. » « Ok, donc déjà, on va progression sauvegardée. » « Mais on sent que là, du coup, tout s'enchaîne très vite. » « Je regarde juste si c'est la suite ou pas. » « C'est une nouvelle journée. » « Parfait. » « Bah écoutez, on va... » « Stop it ! » « Pardon, j'ai fait ça, je voulais aller trop vite et du coup, je me suis fait avoir... » « Retour à l'écran. » « Alors, pardonnez-moi, mais vu que j'ai fait cette vidéo en plusieurs jours, je crois que le début, c'était l'arrivée d'Akasaka au village. » « Au début, on a du coup le droit à l'affaire d'Akasaka qui suit son cours. » « Du coup, il est en mode, ah ouais et tout. » « Il découvre les documents parlant de Inna Mizawa. » « Il se rappelle du coup qu'il devait y aller et tout. » « Puisque c'est son pot, il y va. » « La prise de contact avec Oishi et tout ce qui va avec. » « Ensuite, on a la phase avec Aenu et compagnie, qui a un peu rappelé le début du tome 7. » « Mais du coup, très amusant parce que c'est la phase du coup où... » « C'est la phase où, si je ne dis pas de bêtises... » « Voilà, on a le droit à Keishi qui ait parlé avec... » « Non, en fait, ce n'était pas avec Keishi qui ait parlé. » « Je ne sais pas avec qui elle parlait. » « Elle parlait toute seule en fait. » « Oui, en fait, Aika parlait toute seule. » « Mais on a eu du coup, on a eu le droit à tout le background d'Aenu qui était vraiment très intéressant. » « Genre, je n'aurais pas pensé que le background... » « Alors, ça paraît normal que le background soit développé. » « Mais il l'était d'une façon qui était vachement intéressante. » « Ce n'était pas en mode « vie ma vie. » » « C'était vraiment en mode « pourquoi est-ce qu'elle a... » « Enfin, déjà, l'arrivée... » « Enfin, déjà, les différentes théories, il n'y a pas quelque chose qui est dit comme étant une vérité absolue. » « C'était encore des théories. » « Il y a deux théories différentes. » « Comment ils sont arrivés, on ne sait pas. » « Et voilà, qu'Aenu s'est sacrifié. » « Et comment est-ce que c'est devenu la purification du coton ? » « La symbolique derrière. » « Comment ça a perdu de son... » « J'ai oublié le terme. » « De son culte par la suite. » « Enfin, beaucoup de choses par rapport à ça. » « C'est vraiment très intéressant de mettre en exergue tout ce côté très religieux, très culte. » « Parce qu'en fait, ce n'était pas forcément une déesse à l'époque. » « C'était peut-être un démon. » « Mais genre, voilà. » « En tout cas, elle n'a rien d'une sauveuse, comme on le croyait au tout début, » « qui descendait sur terre pour régler le conflit. » « Elle a effectivement réglé un conflit. » « Mais elle faisait partie de la communauté des démons, tout du moins proclamés, » « Les souvenirs qu'elle a racontés à Arika, tout du moins. » « Ensuite, on a la fameuse rencontre entre Takano, Tomitake et tout le groupe. » « Et donc, forcément, avec Anyu, la petite... » « Je pense que c'est une pique. » « On dirait des cornes de monstres. » « C'était franchement trop stylé. » « Genre... » « Alors que juste avant, on disait... » « On disait que, genre... » « Elle n'est pas très très de monstres d'abomination. » « Enfin, genre ça. » « La fille d'Anyu disait... » « Tu n'es pas un monstre. » « Les zones d'abomination. » « Et là, du coup, l'appel monstre, c'est fort. » « Surtout que l'altercation avait dû avoir lieu. » « Du coup, ça veut tout dire, c'était vraiment une pique en tout état de cause. » « Et ensuite, après ça... » « C'était quoi ? » « C'était... » « Voilà. » « Après ça, c'était le... » « Ce qu'on a fait là, tout à l'heure. » « Akasaka Yoshi qui se rend compte. » « Qui avance beaucoup. » « Qui avance très bien. » « Un peu comme le tome 4, mais un peu différemment. » « Avec le fait de la révélation de la prophétie, il faut qu'ils aillent la voir. » « A Nyu qui dit à Rika ce qu'il va se passer. » « C'est vachement intéressant qu'elle l'ait fait. » « A Nyu qui agit véritablement. » « Et ça tombe bien. » « Heureusement qu'elle le fait maintenant. » « Parce que du coup, le lendemain, Akasaka va arriver. » « Leurs deux... » « Leurs objectifs vont concorder. » « Donc forcément, ça va bien se passer. » « Et puis là, à la fin, avec Takano, » « Qui est une pièce parmi les chiquiers de cette personne » « Qui a multiples identités. » « Donc sûrement une personne qui a énormément d'influence et de pouvoirs, mais qui reste totalement dans l'ombre, puisqu'on ne sait même pas comment elle s'appelle. » « On ne connaît pas son vrai nom, son vrai visage. » « On ne sait rien du tout. » « Donc en tout cas, c'est une main dans l'ombre qui est extrêmement grande. » « Franchement, je me dis pourquoi pas. » « Au début, j'étais sceptique en me disant « Pouah, ok, donc si Takano, en fait, elle est manipulée et tout, ça va être chiant. » « Mais de voir qu'en fait, cette personne manipule pas que Takano, mais tout le monde. » « Genre le ministère de la Défense, Premier ministre, Takano, » « D'autres trucs, encore met en place une autre clinique. » « Vraiment, la main mise sur quasiment tout le Japon slash Asie, puisqu'elle a pour objectif, si j'ai bien compris, de créer un comité pour tous les grands pays d'Asie. » « Ça pourrait être quand même assez stylé. » « Je pense que Ryukishi n'est pas bête pour tout ruiner comme ça à la fin. » « Ça me paraît très étonnant. » « Donc il me tarde de voir ce que tout cela cache. » « J'espère que cette vidéo vous aura plu. » « Je vous retrouve très prochainement pour la suite du Salon des Signals R. » « Je vous invite à la porte et vous bien à la prochaine. » « D'accord, Ryukishi. » « Je vous invite à la porte et 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 à la porte. » « J'aime bien. »